D. Autant plus que, elle a finalement accepté de devoiler les raisons de son absence. En effet, Marie-Sophie Lacaro se remet lentement D. Une infection oculaire rare et sévère. Et si elle a finalement décidé, entrer dans ce genre de détail, c'est, et parce que, elle estimait que, il était important de porter un message de prévention pour ceux qui portent des lentilles cornaines. La presse met donc Marie-Sophie Lacaro en avant pour raconter elle, histoire de sa maladie. Et donc, Meg, ne vous cache pas que, il est important de donner de la visibilité à cette affaire. Mais concernant le JT de 13 heures de TF1, le journaliste fait un retour en demi-teinte. En effet, nos confrères du magazine Toutelatel, experts des audiences petit écran, sont formels. Ne jamais nettoyer vos lentilles de contact avec deux haines, ou Marie-Sophie Lacaro est, et retrouve victime d'E. Une kératite anibienne. Les parasites présentes dans elle, où on attaque son œil à prezesse, être loge dans sa cornie. Elle a échappé de peu à la greffe. pic.twitter.com slash 7OFKGWSJTI Roronoa Zoromei 26, 2022 Nouveau chez qu'elle parle des, une perte des, équilibre du remplacant rognant de Jean-Pierre Pernotte. Une de gringolades des audiences, surtout à partir du 23 mai dernier. Cela pourrait donc amorcer quelques changements à elle, antenne de TF1. On vous dit tout. Le journaliste S, est brusquement absent en décembre dernier, sans donner trop d'explications au public. Quand à TF1, la chaîne a annoncé que Jacques Le Gros remplacerait Marie-Sophie Lacaro pour deux semaines. Mais voilà, la journaliste ne savait pas encore que ce dont elle souffrait allait la tenir à elle, et car des ongles pendant plusieurs mois. Puisque C'est, est un peu moins de cinq mois après Sunday Part, elle peut enfin revenir sur le plateau JT de 13 âges. Le moment, Jacques Le Gros assure comme le joker du journaliste. Et c'est, est Julienne Arnaud qui a pris le relais de son colloque joker pendant les vacances. Et donc mobilise pendant la longue absence de Marie-Sophie Lacaro. Pour la rassurer, lui permettre de prendre le temps de se soigner au mieux. Une publication partagée par Marie-Sophie Lacaro mais aussi pour que le JT de 13 heures ne perde rien de ses lettres de noblesse. Après tout, c'est, et toujours le journal te le vise le plus regarde des, Europe. Et ton « mec » ne vous apprendra pas qu'il aurait pu de gringoler avec le « départ » de Jean-Pierre Pernotte. Heureusement, ce « N » n'était pas le cas. Que la mobilisation les équipes de TF1 et le public du JT de 13 heures sont à l'encore plus loin. Les messages de soutien adresse « Marie-Sophie Lacaro » lui ont fait chaud, haussé droit d'auteur, urer le public et reste de bonne humeur. En revanche, il est déjà possible de décortiquer des failles dans les audiences du JT de 13 heures de TF1 depuis le retour de Marie-Sophie Lacaro. Le 16 mai dernier, Marie-Sophie Lacaro était enfin officiellement de retour. Le changement néanmoins est au port sur le plateau du JT de 13 heures de TF1 pour son confort personnel. Et son droit d'auteur, il est encore fragile. Elle ne peut donc plus le soumettre aux fortes lumières des téléviseurs. Où elle se déplace, les lumières sont donc adaptées pour elle, empêchées de porter des lunettes de soleil. Dis retour de Marie-Sophie Lacaro Dis retour des « Strangers » Marie-Sophie Croisillons quotidien pic.twitter.com slash khmdv4.p Quotidien mai 19, 2022 Et parce que Marie-Sophie Lacaro ne veut pas porter de lentilles, ni de lunettes de vue, elle a également dit au revoir au prompteur du journal télévise. Nous y verrons sans doute un hommage à Jean-Pierre Pernod. Le gros échangement et le retour tant attendu de Marie-Sophie Lacaro, nos confrères de All Over TV affirment que les audiences aînent, ont de gringolques, une semaine plus tard. Les lecteurs de ton « Meg » seront sans doute, comme la « Redaction » de leur magazine, surpris par cette annonce. Les audiences du JT de TF1 étaient en berne, c'est « et totalement doroutant ». En effet, le professionnalisme et les « Competencies » de Marie-Sophie Lacaro ne sont plus approuvés. Sa popularité non plus, pourtant prouvie une fois de plus par elle, engouement autour de son retour à elle, en telle. Mais il est, agissait apparemment de la plus faible audience du JT depuis le 13 mai dernier. Enfin, ce sera une bonne idée de mettre les choses en perspective. Ce que, lorsque la performance de TF1 sont en baisse, c'est, est toujours la meilleure performance du BAF. C'est le JT de 13 heures le plus suivi en Europe, la première des compétitions se fait de soi à soi. Par contre, une baisse de performance suffit à crier au scandale. Alors que, en fait, personne ne passe vraiment devant Marie-Sophie Lacaro. Sous-titrage Société Radio-Canada